8h17 sur France Info, bonjour Dominique de Villepin, merci d'être avec nous ce matin. Dites-moi, vous n'êtes pas du genre, à jeter des paroles en l'air, mais alors là, dire qu'un des problèmes de la France, c'était Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas l'impression cette fois d'avoir un peu franchi la ligne ? Quelle ligne ? Je ne sais pas. Si l'on se pose la question de l'intérêt de la France, on ne peut pas, aujourd'hui, ne pas se poser cette question. Nous ne sommes plus dans les premiers temps du quinquennat où l'on pouvait juger au coup par coup de telle ou telle mesure. Nous voyons depuis trois mois une séquence politique qui s'est ouverte et qui ne se termine pas. Et nous voyons la France qui s'épuise dans la perspective d'un remaniement de querelle de la majorité qui ne nous grandisse pas. Mon sentiment, c'est qu'il n'y aura pas de second souffle dans ce quinquennat. Tout cela vient trop tard et tout cela n'est pas guidé par une ambition pour notre pays. Donc vous persistez. Le chef de l'État est un problème aujourd'hui en France. Nicolas Sarkozy n'est pas mon problème. Il est un des problèmes de la France. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans le temps de l'anti-sarkozisme. Nous sommes au-delà du sarkozisme. Il faut se poser la question de la politique, de quelle bonne politique peut-on mener dans ce pays. Alors vous dites que vous êtes l'interprète de ce que pensent la majorité des Français, admettons. C'est ceux que je rencontre au quotidien un peu partout dans le pays et qui ne comprennent pas, qui sont interloqués de voir à quel point la vie politique est dissipée et éloignée de leurs préoccupations. Nicolas Sarkozy lui répond, c'est dans le Figaro, le Parisien également, que vous êtes devenu fou. François Fillon dit, gare mieux d'ailleurs, les propos rapportés sont les suivants. Il est, comme mon sétère irlandais, beau grand mais un peu fou. Ça vous amuse ? C'est affectueux. C'est affectueux. C'est affectueux, oui. Ce n'est pas à la mesure, une fois de plus, des questions qui se posent dans notre pays. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est le sentiment d'injustice des Français au sortir de la réforme des retraites. C'est la confusion et la perte d'autorité de l'État. Comment faisons-nous pour remettre en marche la machine France ? Et c'est également l'alignement de la France sur un certain nombre de positions, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui met en cause notre indépendance. Donc, en ce jour anniversaire de commémoration, 40 ans après la mort du général de Gaulle, la question qui se pose, est-ce que nous nous soumettons à l'esprit de cour ? Est-ce que nous faisons comme tous ceux qui, autour du pouvoir, n'osent pas dire les choses à Nicolas Sarkozy ? N'osent pas dire, ça suffit, le spectacle donné par la politique est indigne, revenons au service des Français. Moi, je défends par contre cet héritage qui est celui de l'esprit d'indépendance. L'indépendance des Français, les Français qui veulent se réapproprier leur propre vie et qui veulent que la France joue tout son rôle dans le monde. Il y a aussi beaucoup d'héritiers du gaullisme au sein de l'UMP, mais je voudrais qu'on écoute précisément ces gens qui, dans la majorité, sont aussi choqués par vos propos. C'est le cas, par exemple, du porte-parole du mouvement, à savoir Dominique Payet. Je n'aime pas avoir le naufrage d'un homme comme ça, qui s'égare tout seul, dont les amis se séparent. Non, c'est très triste. Un homme politique responsable s'abstient de telles outrances et de telles invectives. Il se présente comme responsable. S'il n'est pas bien dans la maison, il s'en va. Chacun sait bien qu'il règle des comptes, qu'il est là dans la haine la plus totale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? Règlement de comptes, Dominique de Villepin ? Je le redis, Nicolas Sarkozy n'est pas mon problème. Il y a quand même une bataille qui s'est engagée avec lui depuis des années, l'écrou de boucher. Raphaël Duchemin, qu'il y ait une longue histoire entre Nicolas Sarkozy et moi, c'est vrai. En 1997, Nicolas Sarkozy était au fond du trou, je lui ai tendu la main. En 2001, personne n'en parlait pour jouer un rôle important. Je fais en sorte qu'il puisse revenir dans l'équipe gouvernementale. En 2005, je l'ai pris dans mon gouvernement. Donc vous voyez, je n'ai pas d'excuses ou de gages à donner dans ma relation avec Nicolas Sarkozy. Il ne vous a pas rendu la main. La seule question qui se pose aujourd'hui, et c'est bien la raison pour laquelle s'inquiètent ceux qui sont autour du chef de l'État, c'est que je pose une question nouvelle. Nicolas Sarkozy sert-il aujourd'hui les intérêts de la France ? Je ne remets pas en cause son élection. Il sera bien sûr en fonction jusqu'en 2012. Ce que je remets en cause, c'est la légitimité de l'action conduite par Nicolas Sarkozy en me posant une question et en posant une question aux Français. Est-ce que cela correspond à l'intérêt général de notre pays ? J'entends bien vos arguments, Dominique de Villepin, mais il se trouve que vos propres amis, je pense à Georges Tron, je pense à Bruno Le Maire, y compris Marianne Monchamp aujourd'hui, trouvent que vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin. Ne faisons pas dire à Marianne Monchamp, c'est qu'elle ne dit pas, il n'est quand même pas étonnant qu'un ministre de l'Agriculture, qu'un ministre de la fonction publique, qui sont autour du chef de l'État et qui tous reconnaissent, et quand je dis tous, c'est tous les ministres, tous les ministres reconnaissent qu'ils ne peuvent pas dire au chef de l'État un certain nombre de choses. Parce que c'est l'esprit de cour qui prévaut, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre livre ? Parce qu'un ministre qui veut rester ministre, il a davantage intérêt à plaire qu'à faire ou à dire. Donc il faut bien que quelqu'un dans cette majorité, quelqu'un qui connaît bien Nicolas Sarkozy... Mais pourquoi dans la majorité ? Pourquoi ne pas le faire tout simplement à l'extérieur de l'UMP ? Mais parce que dans cette famille politique, il n'y a pas de raison d'abandonner le navire et de considérer qu'il faut laisser l'UMP aux populistes, aux hommes de surenchère et à tous ceux qui veulent s'enfermer dans les jeux politiciens. Depuis trois mois, que fait cette majorité ? Surenchère sécuritaire, discours de Grenoble. Incapacité à écouter les Français dans le débat sur les retraites. Alignement sur l'Allemagne et sur le Royaume-Uni. Baiser de la babouche au président chinois qui vient dans un jeu de dupe. Puisque nous savons tous que nous achetons aujourd'hui des produits à la Chine qu'ils sont faits souvent avec nos propres technologies. On n'aurait pas dû signer des contrats avec la Chine. Mais on aurait dû surtout rétablir une relation à égalité. Qu'on vende pour 15 milliards aux Chinois, c'est très bien. Rappelons-nous le déficit commercial de la France annuel, 22 milliards. Mais surtout... Il aurait fallu parler des droits de l'homme en même temps. Il aurait bien sûr fallu parler davantage des droits de l'homme dans une relation décomplexée comme le font les Allemands. Mais surtout poser les bases d'une relation à égalité d'intérêt. Puisque aujourd'hui, nous sommes en train de vendre des technologies à la Chine qui va bientôt vendre à la France les produits mêmes que nous lui vendons aujourd'hui. C'est un marché de dupe, je le répète. Pensons au long terme. Pensons à l'indépendance de la France. Et laissons de côté ces péripéties courtisanes qui effarouchent aujourd'hui un certain nombre de responsables de la majorité. La politique, c'est dur, c'est exigeant, c'est le service des Français. Il faut accepter d'entendre des choses désagréables. Et ces choses désagréables, croyez-moi, ce sont des choses que les Français se disent tous les jours et qu'ils aimeraient bien que le chef de l'État entende. Le système de cour, vous avez quand même écrit un livre sur la question, Dominique de Villepin. J'ai écrit un livre sur la question pour constater que c'était une malédiction française. Malédiction qui perdure. Malédiction qui perdure. La cour était une structure autour du roi qui domestiquait les grands. Et elle est devenue un esprit qui s'est disséminé dans l'ensemble de la société française. Nos enfants le voient à l'école. Nous le voyons, nous, dans les entreprises et les administrations. C'est un virus insupportable qu'il faut éradiquer. Et on voit les méfaits que cela fait en politique. Il est donc essentiel de bousculer un peu le pouvoir. Je le fais de façon très pacifique, très respectueuse, très tolérante, mais qu'il puisse écouter. Jacques Chirac est renvoyé devant le tribunal correctionnel, deuxième renvoi. Cette affaire pourrait être joint à une autre procédure qui est déjà engagée contre lui. C'est dans cette affaire dite des emplois fictifs qu'Alain Juppé avait déjà été condamné. A l'époque, Jacques Chirac était toujours en exercice. Votre réaction ce matin à cette nouvelle affaire ? Je suis malheureux pour Jacques Chirac, mais en même temps confiant, convaincu que Jacques Chirac a de bonnes réponses à apporter sur l'ensemble de ces sujets. Donc, voilà, que la justice se fasse. Et ma conviction, c'est que Jacques Chirac ira jusqu'au bout de tout cela pour apporter les réponses que se pose aujourd'hui la justice. On va boucler la boucle, Dominique de Villepin. Vous parliez tout à l'heure du gaullisme, 40 ans de la disparition du général de Gaulle aujourd'hui. Manifestation évidemment à Colombey, les deux églises, avec une cérémonie. L'esprit de De Gaulle est toujours là dans la famille politique aujourd'hui ? Il est toujours là dans l'esprit des Français. Les Français attendent de la politique du dépassement. C'est cela le général de Gaulle. Le dépassement et le rassemblement autour de quelques piliers. L'autorité de l'État, l'indépendance nationale, l'exigence de justice sociale. Autant d'exemples que la classe politique doit méditer dans son ensemble. Quand nous voyons les ronds dans l'eau que fait la politique française depuis trois mois, ces petits combats pour savoir si c'est X ou Y qui sera Premier ministre, ces concours pour ramper sur la moquette, pour déterminer le meilleur, je crois qu'il faut en revenir à une politique un peu plus rude. Oui, une politique au service des Français. Merci Dominique de Villepin d'avoir été sur France Info ce matin, 8h26. Sous-titrage ST' 501